12 ans que tu pratiques Justine, qu'est-ce que ça t'apporte toi au quotidien ? Et notamment quel impact peut-être en classe sans que tu t'en rendes forcément compte ? Sur l'exigence, la timidité, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très timide quand même, mais le fait de passer en individuel notamment toute seule devant une vingtaine de juges et une centaine de spectateurs, en fait ça a fait oublier le trac, ça fait penser que ça m'apaise, vraiment ça me calme. Et puis oui, ça me permet aussi de… Ça t'a permis de ne pas rester sur ta poésie quand t'étais en sixième, quand t'étais pétrifiée devant tout le monde ? Oui, parce que des fois ça permet de ne pas avoir passé le temps, c'est-à-dire que quand les journées de cours sont hyper longues, et bien moi au contraire le sport ça peut paraître encore plus long, mais des fois j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller, et ça permet de s'évader derrière ou d'ailleurs. Et dans quelle mesure ça permet de repousser ses limites ? On parle effectivement de la maîtrise du corps, on apprend à maîtriser son corps, on apprend aussi à lui faire mal aussi ? Non, pas à se faire mal, on fait très attention. D'accord. Mais à se maîtriser soi-même, parce qu'on apprend aussi nos limites personnelles, c'est-à-dire à quel moment on est trop stressé, on craque, aussi dans des relations, parce qu'on est dans un groupe, des fois il y a des tensions, donc ça nous apprend aussi à gérer les unes les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada